Pointe noire à la lueur du jour L'élevage domestique des porcs dans un hangar Quelques heures plus tard, le destin de l'animal est scellé Fumé puis morcelé, il va entrer dans la presse La préparation d'un plat très prisé en République du Congo Port à la banane D'ailleurs, les étals de banane ne sont jamais loin Bonne fois, comment va-je ? Je ne suis pas là, ça m'a dit Je me suis pas là Est-ce que c'est possible ? C'est la coisa Un restaurant de la banane Je suis fatigué, le plus fatigué est le plus fatigué de tout le monde entier, le Président. Ténonciers de restaurants et amateurs de l'avion de porc sont au taquet très tôt le dimanche. L'avion de porc régale. Cher, boyou, tripe, sang, tout y passe. Aucune partie n'est méprisée. Il faut de tout pour un plat de Ngoulmou Mako réussi. Dans les restaurants spécialisés dans la préparation de ce plat traditionnel bébé, le dimanche on s'active très tôt pour le plaisir du palais des consommateurs. Ngoulmou Mako, partie de la Buenza, au sud de la République du Congo, a brisé toutes les frontières ethniques et traditionnelles pour entrer dans le patrimoine culinaire national. Si dans cet espace, les morceaux sont cuisinés à part, dans une grande marmite, certains, à l'instar de ce dénoncier de restaurants, préfèrent briser la viande au porc. La recette traditionnelle voudrait pourtant que la viande au porc et la banane soient cuisinées ensemble, d'où le nom Ngoulmou Mako. Le Ngoulmou Mako, c'est un plat familial, un moment de partage et de convivialité entre amis. C'est ça, il y a un bon client qui est là, il aime bien manger le Ngoulmou, c'est un client, il aime bien manger le gros gigot, pas le chat. Nous, on ne peut pas faire le chat. En tout cas, nous, le chat, c'est ça, on ne peut pas faire. Nous, c'est le Ngoulmou. Le Ngoulmou Mako, c'est un client, je vais lui choisir un bon morceau. Vous voyez comment c'est bon, je vais lui servir un gros morceau, un gros morceau. Voilà, moi je mets comme ça là, je joue la banane. Vous voyez ? Là, je joue la banane. Le grand confort à peine nu, la viande au porc s'est créée d'une préparation réussie. Et la musique, le dimanche, coule à flot dans les Ngandas de Ngoulmou Mako. Au rythme que s'écoule le plat traditionnel, porc à la banane, autrement dit Ngoulmou Mako. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada on a légement des taxis le taxi c'est le dimanche et moi je mange le mboulou voilà on a même gardé voilà le taxi voilà on finit de manger là on va travailler là le mboulou c'est bon le mboulou c'est bien aussi la même manière c'est ça on a été la mboulou 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 la mbou la mboulou la mboulou la mboulou la mboulou j'ai compte de ce que j'ai C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !